Y'arriba, y'arriba ! C'est à quelques cactus de la frontière du Mexique que je vous emmène, Nogales, Arizona. La ville dans laquelle, sous chaque sombrero, se cache une surprise. Du genre Paul Bond, le faiseur de bottes le plus fin à l'ouest du Pécosse, les truckers et leurs camions tout chromés et rutilants, et j'en passe et des meilleurs ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je parle de ses bottes, bien sûr. Il fabrique les plus belles boots du monde. La galerie de ses clients en est certainement la preuve. Ici, chaque paire est unique. On choisit le cuir, la forme, les dessins. Il n'y a aucune restriction, sinon celle de votre imagination. D'ailleurs, excusez-moi, je vais choisir ma énième paire de boots. C'est mes pieds. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Rappelez-vous que Nogales est une ville frontière. On se trouve du côté américain, mais tout est tellement mexicanisé que parfois, on ne sait plus trop où on est. Sauf les Mexicains, bien sûr, auxquels ce rideau de fer rappelle en permanence que si l'on a vu le jour d'un côté, c'est les États-Unis et ses richesses, mais de l'autre, c'est le Mexique, le tiers-monde. C'est une question de hasard ou de chance. Ça me prend à peu près six jours pour faire 4000 kilomètres, c'est-à-dire l'aller-retour de la Californie à la Caroline du Nord. Un camionneur serait perdu sans sa civile. Il donne un max d'infos sur la route, mais aussi sur les planques des flics. Vous comprenez, Dick, un camionneur doit rouler vite. Il a des délais à respecter. Vous avez ce qu'on appelle le premier et le deuxième siège. Deux conducteurs qui se relaient en permanence, chacun en volant pour une dizaine d'heures. Dans l'un conduit, l'autre se repose. Ça nous permet de rouler sans s'arrêter. Oui, j'aime le conduire, mon camion. Le seul mauvais côté, c'est qu'on est plus souvent derrière le volant qu'à la maison. Mais je prends vraiment du plaisir à rouler. C'est la belle vie.